bien alors maintenant on va on va s'intéresser à cette partie là donc pour vous montrer comment créer le service de facturation bon ce service là en principe il a la particularité d'avoir besoin de contacter d'autres microservices pour récupérer des données donc en vue de fournir aux clients donc des données complètes alors pour faire ça donc nous aurons besoin donc de créer un nouveau projet alors alors le projet on va l'appeler ça il dit l'artifact a aidé donc ça c'est une après les dépendances on aura besoin d'un ensemble de dépendances comme le premier donc on aura besoin de ces dépendances là je crois que alors pour ne rien oublier ils sont là donc web spring data gpa h2 database après on aura besoin donc de lombok on aura besoin de spelling data rest repository donc ça c'est spring tools donc ça c'est fait lombok spring tools eureka discovery client comme les autres discovery client et après la particularité ici c'est que pour pouvoir en fait ce micro service à un moment donné il a besoin d'envoyer lui-même une requête http reste vers un autre service distance alors pour cela il ya des solutions donc on peut utiliser risque en fait template qui c'est l'une des solutions qui sont fournis par spring depuis très longtemps encore web client qui fournit par spring web flux donc on peut toujours si vous voulez utiliser donc là en fait la version réactive de 2 2 si vous voulez et ou bien vous pouvez le faire d'une manière déclarative en s'appuyant sur cette ce framework là ou bien cette dépendance c'est openfine alors donc j'aurai besoin de openfine openfine il est là et après donc du moment que j'utilise ici spring data rest qui utilise donc qui utilise donc le format atos donc j'aurai besoin donc d'utiliser cette dépendance parce qu'il va me faciliter la désérialisation et la désérialisation des données json au format atos alors ça c'est en quelque sorte bon bah je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça va servir donc je vais créer le projet ok on va le mettre dans le dossier je le renomme je le renomme je t'enlève le 1 et après je vais l'extraire comme les autres et je vais ouvrir le projet avec IntelliJ donc je suis bien dans le dossier Spring Cloud Billion Service Spring Cloud Billion Service je suis bien dans le dossier voilà alors on va regarder donc ce projet là voilà alors on va regarder donc ce projet là ici donc nous aurons besoin bon nous aurons besoin d'abord de créer des entités persistantes alors dans notre cas alors ce service là il définit en principe deux entités persistantes deux entités alors quelles sont ces entités là donc nous avons l'entité Bill qui est définie par son ID donc Bill & Date et après Customer ID donc c'est à dire parce qu'en fait en fait une facture concerne un client donc ici du moment que en fait les clients sont stockés dans une autre base de données qui est gérée par le c'est à dire le Customer Service donc j'aurai besoin en principe au niveau de la base de données de ce service là garder que la clé étrangère qui est Customer ID et bien sûr donc une facture est définie par un ensemble de Product Items Chaque Product Item de la même manière est définie par son ID par le produit alors ici la même chose donc j'ai besoin de garder que Product ID parce que le détail du produit lui-même il se trouve en principe dans un autre service qui est Inventory Service donc je vais garder que la clé étrangère dans si vous voulez dans cette base de données et après il y a le prix, il y a la quantité alors chaque Product Item concerne un produit alors ici donc dans ce diagramme de classe que vous voyez là il y a deux entités qui sont persistantes c'est Bill et Product Item elles sont persistantes c'est des entités GPA et après l'entité, la classe Customer et Product ne sont pas persistantes donc on va les créer dans ce projet là mais elles ne sont pas persistantes parce qu'en fait ce n'est pas dans ce service là qu'on va enregistrer les données bien sûr de Customer et Product ils sont déjà gérés par d'autres microservices alors c'est ce que je vais faire ici donc je vais créer la classe donc Customer en principe je vais faire ça progressivement comme ça vous allez comprendre mieux donc c'est pas Customer c'est Bill qui est définie par ses attributs en ID par la désigne et par la date par Customer donc je vais définir un attribut que je vais appeler Customer Customer ID en principe en principe alors et bien sûr donc j'ai besoin en fait en fait une facture est définie par une collection collection de Product Items alors Product Items alors bien sûr Product Items c'est une classe ici Product Product Items est définie par ses attributs en ID la même chose il concerne un produit ici je vais garder que Product ID c'est la clé étrangère pour le moment et après un produit donc Product Items concerne une quantité et il concerne également un prix alors normalement c'est des entités qui sont persistantes donc on aura besoin de l'annotation un ID l'annotation data comme d'habitude getters setters un constructeur sans paramètres un constructeur avec paramètres ici l'annotation ID generated value donc stratégie c'est identité ici ici vous avez l'annotation one mini alors ici vous avez product item plutôt entity les annotations les annotations box data et après l'annotation ID generated value stratégie égal identité alors ici en fait j'ai oublié donc product item concerne une facture j'ai besoin de déclarer un objet de type bill bill alors ici c'est mini to one mini to one alors mini to one donc ici comme vous dites 30mm on va utiliser comme c'est une association bidirectionnelle on va utiliser ma part de bail ici bill alors ça normalement c'est ce que c'est les entités qu'on va gérer au niveau du micro service alors maintenant ici quand je consulte une facture alors maintenant j'ai besoin donc d'ajouter les autres à très vite qui ne sont pas persistants et qui représentent justement c'est à dire la relation entre la facture et le produit alors pour cela donc je vais utiliser un objet de type product ici mais plutôt non c'est pas product alors ici vous avez customer id je vais ajouter un autre attribut customer alors bien sûr customer c'est une classe que je dois créer ici classe customer alors tout ce que je sais c'est qu'un customer est défini par son id par son nom par son email alors si on revient à notre service customer c'est exactement ça donc id name email ici donc customer mais c'est un attribut qui n'est pas persistant donc on va utiliser l'annotation transient de GPA alors quand vous dites transient c'est à dire ça c'est un attribut qui n'est pas persistent elle est là mais il n'est pas pris en considération au niveau de la base de données et par contre ce qui est pris en considération c'est cette c'est à dire ce customer id bah c'est la même chose ici un product id nous concerne un produit vous avez ici product id je vais devoir ajouter un product product alors c'est la même chose donc j'ai besoin de créer une classe product dans laquelle je définis mes attributs de produit alors un product est défini par son name par son prix price par par alors inventory service donc j'ai product id name price et tout bien alors ici j'ai ça alors comme si j'ai besoin des getters et setters il ne faut pas oublier d'ajouter data ici la même chose ici c'est obligatoire c'est getters et setters ici donc product id me concerne un produit la même chose comme cet attribut là n'est pas persistant il ne doit pas être pris en considération au niveau de la base de données je vais utiliser l'annotation transiente alors donc nous avons nos entités les deux entités persistantes alors maintenant il nous faut les interfaces gpa repository d'abord pour pour bill repository extend gpa repository alors ici donc quantité c'est bill et id de type donc il est là comme on a besoin d'exposer la prs on va utiliser donc repository est ressources la même chose je fais pareil pour product item alors interface alors product repository product item repository et et identifiant de type langue alors pour exposer donc les méthodes de cette interface se forme d'une ap rs on va utiliser spring data rest c'est à dire repository rs ressources bon alors pour moi si je le laisse comme ça donc je vais utiliser un je vais qu'est ce que je vais avoir donc je vais je vais créer quelques au démarrage je vais créer donc une fracture alors bin alors au démarrage donc je vais utiliser command line runner je vais d'abord injecter j'ai bill repository et product item repository on vient là alors je vais créer d'abord une facture product items ici donc j'ai product item repository donc je vais ajouter un item par exemple à la facture save new product je crée d'abord la facture donc bill repository point save new bill alors le id généré automatiquement la date c'est la date système et après j'ai besoin de spécifier customer id alors je suppose que cette facture là concerne le client numéro 1 alors maintenant le client le client il n'est pas enregistré ici mais ça suppose que ça existe déjà client dans le id égal à 1 j'ai besoin bon ici customer ça c'est un attribut qui est percé il est quand même dans le constructeur donc on va utiliser null et après pour product items c'est alors le id la date customer id c'est un long je vais mettre un l ici donc j'ai créé une facture alors maintenant c'est la facture numéro 1 je vais créer maintenant des items des produits pour cette facture donc c'est product items repository point save new product items c'est donc je suppose que ça c'est facture bill bill ok new product items alors product items donc le id product id donc le id c'est nul c'est généré automatiquement je suppose que j'ai un produit dans le id value égal 1 j'ai un product ici donc il est dans le constructeur donc c'est nul la même chose ici je dois ajouter l parce que c'est en langue majuscule ici product quantité price et facture la quantité 80 produits le prix pour le moment je vais supposer que j'ai 500 et après pour quelle facture la facture que nous avons créé ici c'est à dire cette facture bill one par exemple ici bill one alors je vais ajouter d'autres products j'en ai par exemple le produit 2 avec la quantité 12 avec un prix 900 après on va changer tout ça c'est juste un début le produit est égal à 3 normalement le prix ça devrait être si normalement par défaut c'est le prix du produit lui même ça veut dire qu'on aura à un moment donné besoin de récupérer le produit au niveau du service product pour consulter le prix alors comment le faire alors avant de faire ça donc on va d'abord faire un premier test pour voir si ça marche alors ici donc voilà donc j'ai une facture créée a priori bon là il n'y aura pas de problème on va essayer de voir alors pour que ça marche donc je dois d'abord démarrer mes services alors d'abord c'est customer service donc c'est pour ce qu'il est démarré mais avant ça il ya d'abord Eureka server je dois démarrer alors ensuite je démarre customer service alors j'ai Eureka server customer service je démarre inventory service on est là alors ensuite je démarre billing service pour billing service donc je dois quand même spécifier quelques informations au niveau du fichier application.properties alors les propriétés c'est presque la même chose que customer donc j'ai le port j'ai le nom du service j'ai voilà j'active l'enregistrement dans Eureka je spécifie l'adresse où se trouve le service d'enregistrement voilà ici donc je vais utiliser le port 8083 ça c'est billing service et voilà l'autre donc je spécifie l'adresse où se trouve le service d'enregistrement dans Eureka server pour compléter cette histoire là donc on a besoin de consulter tout ça via notre gateway après donc si vous voulez donc tout à l'heure tout à l'heure nous avons montré comment travailler avec estrix dashboard vous pouvez encore le démarrer si vous voulez superviser pour le moment on n'en a pas besoin bon d'ailleurs ce service là n'est pas lié à toute l'application c'est juste une partie indépendante on va quand même à la fin donc démarrer tout ce système là alors une fois qu'il démarre donc on peut voir ce qu'on peut faire maintenant c'est que si je fais localhost 8083 3 bills quelque chose des factures normalement on devait trouver une facture n'a rien alors on va il n'a pas encore complètement démarré voilà une facture d'ailleurs on peut voir dans la base de données donc c'est localhost 8083 slash each to console même test db et on peut voir donc il y a les deux tables il y a la table facture vous voyez donc il y a la facture j'ai une facture à une date concerne le customer id c'est 1 et j'ai ici donc product items dans laquelle j'ai product items voilà donc 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 j'ai product id le prix donc ça ça concerne le produit 1 la quantité et ça concerne la facture 1 donc je vois bien que dans la facture 1 donc j'ai trois produits qui ont été qui ont été ajoutés alors voilà donc ça c'est maintenant pas encore complet pourquoi parce que moi je veux tout ça je peux le faire d'ailleurs via le service proxy quand j'accède au service proxy je lui demande billing service slash bills là je vois bien il n'y a pas de problème je consulte la facture par exemple je vois la facture mais ici donc si c'est incomplète pourquoi parce que je vois la date je vois customer id mais je veux pas customer id je veux avoir les infos c'est à dire le détail du client savoir son nom son adresse mail également je voudrais voir la liste des product items c'est à dire le contenu c'est donc si vous allez vers product items vous pouvez voir ici donc c'est les produits qui sont de cette facture alors donc ici en principe dans chaque product j'ai id alors voyez ici donc la quantité je vois le prix mais la même chose je veux pas de product id mais je vois je veux la désignation le nom du produit et d'autres détails sur le product pour avoir une facture complète autrement dit donc j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça à la fin voilà quand je lui demande par exemple bills full alors je vais ajouter juste ça je vais créer un risk contrôle donc je lui demande donne moi la facture une donc je vais avoir le id la date product items donc ici donc je vois des produits ici et je vois le customer alors comment on va faire ça pour faire ça donc nous aurons besoin maintenant au niveau de c'est à dire voir comment faire ça comment notre service va communiquer avec customer service et inventory service alors pour cela donc c'est ici que nous allons utiliser donc cette dépendance que nous avons ajouté à savoir open open fin rest client donc voilà donc ça c'est le c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante